Les techniques de séparation des mélanges hétérogènes cas des mélanges liquides solides Sédimentation et décantation La séparation d'un mélange d'eau et de sable Laisser l'eau boueuse reposer pendant un certain temps Les particules de sable se déposent au fond du bécher C'est la sédimentation La sédimentation a permis l'apparition de deux phases distinctes La phase liquide et la phase solide, ou sédiment Pour séparer les deux phases, le liquide est versé lentement dans un autre bécher C'est la décantation Les deux phases ont été séparées par décantation Les constituants du mélange ont été séparés par sédimentation Puis décantation Centrifugation Dans certains cas, la sédimentation peut être excessivement lente C'est le cas de très fines particules solides qui sont en suspension dans un liquide La centrifugation peut être utilisée pour accélérer la sédimentation de la phase solide Par exemple, la centrifugation peut être utilisée pour séparer l'eau de très fines particules de sable en suspension dans l'eau La séparation d'un mélange d'eau et de très fines particules de sable Le mélange est versé dans des tubes à centrifuger Les tubes sont prêts à être placés dans la centrifugeuse Les tubes contenant les mélanges sont introduits dans la centrifugeuse La centrifugeuse fait tourner les tubes à très grande vitesse Ce qui pousse les fines particules solides à se déposer au fond des tubes On retire les tubes de la centrifugeuse Les fines particules solides se sont déposées au fond des tubes La sédimentation a permis l'apparition de deux phases distinctes La phase liquide et la phase solide, sédiment Le liquide est prêt à être décanté Décantation La phase liquide et la phase solide sont séparées par décantation Filtration La séparation du jus d'orange et de sa pulpe Le mélange est versé dans un autre bécher à travers un papier filtre Le solide, la pulpe, est retenu par le papier filtre alors que le liquide, le jus, passe à travers le filtre et est récupéré dans l'autre bécher La phase solide et la phase liquide ont été séparées par filtration La filtration peut être accélérée en créant une différence de pression des deux côtés de l'entonnoir Ceci est réalisé par la connexion de la fiole à une pompe à eau Les équipements de la filtration sous vide Supports Entonnoir bûchner Plaques perforées Joins d'étanchéité Fioles à vide Tuyaux Pompes à eau Robinet Dépose un papier filtre humidifié dans l'entonnoir bûchner Ouvre le robinet L'eau courante extrait l'air de la fiole Cela réduit la pression à l'intérieur La différence de pression entre les deux côtés de la fiole accélère le mouvement du liquide vers le bas en direction de la fiole La pression à l'extérieur de la fiole est supérieure à la pression à l'intérieur de la fiole Verse doucement le mélange dans l'entonnoir Fin de la filtration sous vide Les particules solides sont retenues par le papier filtre La phase liquide est récupérée dans la fiole Ferme le robinet Gratte le résidu avec une spatule vers un autre récipient Fin des techniques de séparation des mélanges hétérogènes liquides-solides Fin des techniques de séparation des mélanges hétérogènes Fin des techniques de séparation des mélanges hétérogènes